Les JO, les Jeux olympiques, en chiffres. Après 1900 et 1924, ce sera la troisième fois que Paris accueille les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août. Je répète plus lentement cette première phrase et tu la complètes. Après 1900 et 1924, ce sera la troisième fois que Paris accueille les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août. Alors, tu avais bien tout compris ? Aujourd'hui, je vais tester ta compréhension du français avec plein, plein, plein d'informations chiffrées sur les Jeux olympiques de Paris. Et si jamais tu réalises que tu as des problèmes à comprendre ces informations, je te conseille de commander ma formation sur les secrets des chiffres et des nombres en français. Et tu veux en savoir plus sur les Jeux olympiques de Paris ? Alors, n'oublie pas de télécharger le PDF bonus que je t'ai préparé. Tu pourras y découvrir plein, plein, plein d'informations sérieuses et d'anecdotes amusantes sur cet événement planétaire qui se déroulera cet été dans la ville Lumière, le surnom de Paris. Tu y trouveras aussi la transcription de cette vidéo. Le lien du PDF bonus est dans la description. Alors maintenant, prends un papier et un stylo et note toutes les informations chiffrées que tu entends sur les JO de cet été à Paris. La cérémonie d'ouverture pour la 33e édition des Jeux n'aura pas lieu, comme d'habitude dans un stade, mais sur la Seine. Installés sur des bateaux, les 10 500 athlètes des 207 délégations navigueront sur la Seine pour une parade de 6 kilomètres qui sera retransmise en direct par plus de 80 caméras. Un vrai défi logistique quand on sait que, en plus, 326 000 spectateurs seront présents. Si une centaine de milliers de personnes ont payé leurs billets pour assister à la cérémonie d'ouverture, la ville de Paris a l'intention de distribuer plus de 220 000 billets gratuits afin que la fête soit une véritable opportunité accessible à tous. Les compétitions olympiques se dérouleront sur 41 sites, une quinzaine à Paris, les autres en province, à Bordeaux, Nice, Marseille, Lyon et pour la première fois également dans une région d'outre-mer, Tahiti. C'est là que les surfers s'élanceront sur l'une des vagues les plus dangereuses du monde pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Les JO 2024 accueilleront 28 disciplines olympiques traditionnelles, de l'athlétisme à la natation. Mais il y aura aussi 4 nouveaux sports, l'escalade sportive, le skateboard, le surf et pour la première fois dans l'histoire des JO, le breakdance. Et il ne faut pas oublier les 22 sports paralympiques qui, avec 549 épreuves, rassembleront 4400 athlètes de 184 délégations différentes. Au total, plus de 15 millions de touristes ont prévu de séjourner à Paris pour assister aux JO. Ce qui fait un peu froid dans le dos quand on sait que la population de la région parisienne compte seulement 12,4 millions d'habitants. Comment as-tu trouvé cet exercice ? Efficace, j'espère. Et maintenant, un petit conseil pour ton apprentissage du français. Le secret pour bien comprendre les données chiffrées en français, c'est encore et toujours la pratique. Il ne suffit pas de lire pour mémoriser. Avec un exercice comme celui que nous venons de faire, tu travailles également ta compréhension de l'oral. Associer l'écoute et la lecture va te permettre de mieux te souvenir de ces chiffres et de ces nombres français qui sont vraiment, vraiment difficiles. N'oublie pas de télécharger le PDF bonus pour plus d'infos sur les JO. Abonne-toi, like et partage cette vidéo avec tes amis qui apprennent le français. Bon allez, ciao ! On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo pour t'aider dans ton apprentissage de la langue française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada